Ça fait plus d'une semaine que les inondations dévastatrices sont survenues en Libye. Différents bilans, là, on parle à certains endroits de 3 300 morts, 11 500, on parle même de peut-être 20 000 morts à venir, les ONG qui sont sur les lieux pour tenter de venir en aide aux survivants qui sont de plus en plus vulnérables, va s'en dire, avec des risques de crise sanitaire. J'en discute avec Claire Nicolet, qui est responsable des urgences chez Médecins sans frontières. Bonjour, Mme Nicolet, merci d'être là. Bonjour. Quelles sont donc les priorités sur le terrain une semaine après la dévastation? Alors, c'est vrai que la situation a beaucoup évolué parce qu'au fur et à mesure, on a vu d'abord les secours qui étaient là pour la recherche de survivants, donc c'était évidemment la première étape. Là, on est passé déjà dans une deuxième étape complètement différente, à savoir que, voilà, il y a un bilan, comme vous l'avez dit, qui est un petit peu compliqué à savoir en termes de chiffres. Mais aujourd'hui, on passe vraiment sur la deuxième phase, à savoir s'assurer que tout le monde a de l'eau, à des vivres. Et puis, on remet au niveau de la santé, des soins de santé primaire, des soins du soutien psychologique qui nous a été vraiment énormément demandé, en fait, par la population. Et bien sûr, les notions d'approvisionnement en eau et puis l'usage de la trine, point d'eau, etc. Donc, c'est maintenant vraiment cette deuxième phase, on va dire, après la phase aiguë de la première semaine dans laquelle on rentre aujourd'hui. Vous avez parlé d'offrir de l'aide psychologique. On comprend que c'est un peuple qui est complètement meurtri face à ce qui s'est passé, traumatisé même, parce qu'il y a énormément de gens qui sont décédés. On a, dans les images, on voit des corps un peu partout, des gens qui ont été emportés par les eaux et des gens qui ont tout perdu. Donc, effectivement, c'est troublant pour eux, là. Là, on a vraiment vu une population en choc. Pratiquement tout le monde de cette ville, de Derna notamment, a perdu quelqu'un dans ces inondations. Et on a eu des histoires vraiment terribles sur des gens qui ont tout perdu, évidemment leur maison, mais leur famille entière. Donc, oui, on a vraiment vu ça. Et aussi, c'est assez exceptionnel que dans ce pays, on a une forte demande en plus pour avoir un soutien psychologique. Donc, c'est vraiment la population qui nous demande. Voilà, on a besoin que vous veniez avec des psychologues, avec des psychiatres pour nous aider à surpasser ces moments qui sont absolument terribles dans notre histoire. Donc, il y a vraiment cette demande-là qui est très forte. Il y a aussi, bien sûr, la notion de reconnaissance des corps qui est très importante, c'est-à-dire avoir la capacité de comprendre si telle et telle personne de ma famille a été enterrée ou pas. Donc, voilà, tout ça, c'est un impact psychologique, évidemment, extrêmement important sur cette population. Clairement. Vous avez parlé également d'offrir de la nourriture, de l'eau, parce que là, les gens n'ont plus accès à l'eau potable. Donc, il y a une crise réelle, un risque réel pour une crise sanitaire avec développement de maladies, etc. Exactement. Donc, heureusement, là, il y a eu vraiment énormément de mobilisation. C'était cette première phase dont je parlais. On a vu une mobilisation extrêmement importante de donations, donations de nourriture, donations d'eau, effectivement, parce qu'il fallait vraiment avoir cette eau potable, des bouteilles d'eau pour que la population puisse boire de l'eau de qualité. Mais ça reste évidemment un problème qui est vraiment au cœur de nos inquiétudes actuellement. La qualité que la population boit, aussi l'eau stagnante, puisque ça peut amener aussi des maladies. Donc, c'est vrai que ça, ça pourrait être un contre-coup de cette situation de désinondation qu'on suit avec mon intérêt. Pour le moment, au niveau de l'eau potable et au niveau des vivres, la population est couverte. Mais c'est aussi savoir dans un deuxième temps qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que la ville va recommencer à vivre normalement, entre guillemets ? Est-ce qu'il va y avoir de l'approvisionnement ? Donc, ce sujet-là de l'eau, effectivement, reste au centre de nos préoccupations. On a déjà vu beaucoup de cas de diarrhées qui apparaissaient dans la ville, ce qui est effectivement assez logique dans ce genre d'intervention. Mais voilà, ça reste un sujet vraiment qui va être au cœur de nos préoccupations dans les jours et semaines à venir. Oui. Et concrètement, sur le terrain, votre travail, je pense que c'est assez compliqué, compte tenu du contexte politique actuellement en Libye, le fait qu'il y ait des routes aussi qui ont été emportées. Donc, ce n'est pas évident comme travail, là, concrètement. Alors, pour se déplacer, d'abord, ça a été extrêmement difficile, notamment au début, les premiers jours, parce qu'en plus, il y avait énormément de gens, finalement, qui se rendaient à la ville de Derna, notamment. Donc, c'est vrai qu'en plus, il y avait cette notion de difficulté à se déplacer, des checkpoints pour passer de la ville de l'est à l'ouest. Donc, ça a été effectivement extrêmement difficile. On a aussi vu aujourd'hui, effectivement, ou plutôt hier, des manifestations dans la ville de Derna. Donc, effectivement, une situation politique qui n'est pas forcément aussi facile en termes d'intervention. Beaucoup de négociations, évidemment, à faire avec les autorités, ce qui est toujours le cas, de toute façon, pour nous, pour intervenir, mais qui peut être parfois, au vu de la situation politique, plus compliquée dans ce cadre-là. On comprend très bien. Et continuez votre travail qui est essentiel dans des cas comme ça, Claire. Nicolas, responsable des urgences chez Médecins sans frontières, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci. Bonne journée.